Hello mes poppies, nous nous retrouvons dans la vidéo présentation de participation concours et ce sera donc la participation numéro 5 et c'est donc Lunasia qui nous a fait le plaisir de participer à ce concours Lunasia qui est très très présente sur Instagram, donc je vous mettrai les informations pour pouvoir la retrouver Voilà, alors elle m'a fait parvenir ce courrier que j'ai reçu donc aujourd'hui vendredi Donc j'ai ouvert sur le côté mais je ne sais pas ce que ce courrier contient Oula, il y a des choses qui collent J'espère que je ne vais rien abîmer Alors, voilà, nous avons tout Alors, il y a plein de choses Je vais tout d'abord découvrir sa carte Donc je pense qu'il y a une petite demi-perle qui s'est perdue en route mais c'est pas bien grave Donc nous avons sa carte ici que je vais découvrir Alors, je vais tout d'abord vous la montrer, je verrai par la suite s'il y a donc un petit mot Donc une très très jolie carte Donc réalisée sur du papier craft Nous avons ensuite donc un joli napperon sur lequel elle a réalisé un magnifique papillon en trois dimensions Et elle a mis de chaque côté trois petites perles blanches Voilà, j'ai effectivement un petit mot Qui nous dit Bonjour Marie-Hélène Effectivement, c'est mon prénom pour ceux et celles qui ne le savaient pas Voilà ma participation à ton concours J'ai fait le book tag sur le thème abeilles, papillons, libellules Mais je n'ai pas beaucoup d'abeilles Et le flip tag thème jardin Donc, Lunasia a réalisé deux créations Elle participera à deux catégories différentes Mais je ne le trouve pas réussi Car j'ai eu dur de créer quand il y a un thème Écoute, à partir du moment où c'est fait avec envie Et que c'est fait avec le cœur Lunasia, j'ai envie de te dire que toute création est magnifique Je voulais juste te dire merci pour toutes les vidéos que tu fais pour nous Ben écoute, c'est à moi de vous dire merci Parce que si vous n'étiez pas là justement pour les visionner Pour me laisser vos adorables commentaires Et bien cette chaîne n'aurait absolument aucune raison d'être Donc c'est à moi de vous dire merci Voilà, en tout cas je te remercie infiniment pour ton adorable mot Lunasia Alors, nous allons d'abord découvrir ton flip tag Je vais mettre le book tag de côté Voilà, donc elle nous a mis Ah ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment une très bonne idée Donc elle a réalisé son petit anneau avec du fil d'alu Donc qu'elle a travaillé elle-même très certainement Donc nous avons ici le premier tag avec un sticker de fleurs Je vais faire comme ça, voilà Le second, donc nous avons un sticker également avec différentes fleurs Nous avons ici sur le côté des orchidées Et nous avons ici des plantes grasses Ou, oh là je ne sais plus comment on dit Oh là là Ça c'est fou ça, bon ça va peut-être me revenir Voilà Alors nous avons ici un magnifique petit oiseau Qui ressemble je pense à une mésange Avec également de très très jolies fleurs et une jolie couronne Ici nous avons également une couronne de fleurs et de végétaux Un nouveau tag avec un très très joli bouquet Alors ici nous avons également un bouquet avec des fleurs complètement différentes Et c'est également pareil pour celui-ci Voilà Et donc vous avez vu que comme je vous l'avais présenté dans la vidéo Idées de tuto pour réaliser un flip tag Que vous pouvez donc réaliser ce flip tag avec des On va dire des tags complètement différents Voilà Donc ceci était la présentation du flip tag de Lunasia Nous passons donc maintenant à son book tag Voilà Alors nous avons ici au niveau 1 Je pense que la petite perle elle s'est perdue ici Je vais la remettre de suite Voilà Et si elle ne colle plus je la recollerai par la suite Il n'y a aucun souci Voilà Alors nous avons donc une structure qui a été réalisée avec du papier Pour solidifier le tout Elle nous a mis donc un joli naperon Et une très très jolie découpe de papillons avec des demi-perles Voilà Alors Je vais le découvrir comme ceci je pense Voilà Alors ici elle m'a mis une magnifique découpe en bois Donc d'abeilles Ici nous avons un très joli badge de libellule Donc elle a utilisé une très jolie découpe Elle a ancré ses bords Alors nous découvrons ici une petite enveloppe Et donc je vais voir si éventuellement il y a quelque chose à l'intérieur Parce que je sais que vous êtes des coquines et que vous me glissez des cadeaux partout Effectivement Donc elle m'a mis de très jolies demi-perles Et 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 Un badge Voilà Donc c'est un badge je pense Oui dans l'autre sens Voilà c'est une libellule Alors il y a-t-il autre chose Oui non oui non Non je vais remettre ça dedans Parce que j'ai envie de garder vos créations telles quelles avant le tirage au sort Voilà et donc elle y a mis un tamponnage de papillon Voilà nous allons découvrir son premier tag Donc qui est réalisé Voilà avec un tag Qui vient également de l'un de nos magasins chouchous à tous et à toutes Et à l'arrière elle y a mis des tamponnages de papillon et des demi-perles Voilà Voilà on découvre ensuite Donc voilà Nous avons ici donc du papier qu'elle a préalablement travaillé Donc soit il a été teinté au café ou soit elle a utilisé pardon de l'encre pour pouvoir le travailler Ici nous avons une jolie découpe encore en bois d'abeille Alors on découvre son tag Voilà Donc alors Faire glisser de gauche à droite Alors de gauche à droite Ah oui voilà Vous voyez de gauche à droite Vous avez la libellule Qui s'envole C'est vraiment très chouette Je ne connaissais pas du tout ce système Ah ben c'est vraiment très sympa le Nazia Et donc elle a réalisé ce montage dans du papier que j'aime beaucoup Avec différents végétaux Elle y a rajouté des petites perles Et donc elle m'a mis la petite instruction au dos Voilà Donc vous voyez c'est le Je pense Attendez je vais réfléchir C'est le troisième Non c'est le quatrième book tag que je vous présente Et ils sont tous complètement différents C'est ça qui est intéressant Alors pour relier le tout Elle nous a mis donc une fleur comme ceci Sur laquelle elle est venue mettre en 3D Donc un badge de libellule Et de l'autre côté Elle nous a mis donc deux fleurs en feutrine Ici nous avons un sticker d'un joli papillon Ici également Je pense que ce sont des papillons de nuit Alors pour ce tag Donc elle a utilisé un papier préalablement décoré Sur lequel elle est venue ancrer les bords Et mettre différents tamponnages de libellule Voilà et il y a encore une petite Hop Une petite perle qui se promène Que je vérifierai Où je dois la remettre Voilà L'ennemi-perle généralement ça se balade Tout le monde le sait Alors pour continuer Nous avons ici une autre sorte de papillon Nous avons un très joli sticker D'une envolée de papillon Donc qui sorte d'une enveloppe Avec toujours son papier Je pense préalablement travailler au café Alors nous allons découvrir Ouah son dernier tag Qui sont donc des badges Et que je pourrais Voilà Très certainement réutiliser Car elle a mis des petits carrés en 3D Et donc je pense Qu'ils sont destinés à être réutilisés Donc Lunasia Si tu passes par là Aurais-tu la gentillesse de me dire Si je pourrais par la suite récupérer des badges Voilà Alors nous allons découvrir La fin de la présentation Et donc nous arrivons sur la fin Avec une magnifique envolée de papillon Toujours sortant d'une enveloppe Voilà Et donc nous avons le retour D'une apron de tout à l'heure En tout cas Lunasia Je te remercie infiniment Pour ta double participation Donc je rappelle Que tu pourras participer Donc au thème flip tag Mais également au thème book tag Voilà mes poppies Donc n'oubliez pas Que vous avez jusqu'au 30 octobre Pour me faire parvenir Vos participations N'oubliez pas de consulter La barre d'infos Vous retrouverez donc Toutes les informations Liées à ce concours Vous retrouverez également Les liens pour Retrouver les trois boutiques Sponsors Qui ont accepté de vous gâter A savoir Mille et une création A savoir Les kits de Corinne Et F d'Eco France Merci en tout cas A ces trois boutiques partenaires Merci également A Lunasia Et à très bientôt Pour de nouvelles créaventures Mais poppies A bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz